Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de première année secondaire. L'yom rachin chufo, la correction du devoir proposé dans la vidéo précédente. L'insolite, un caniche, élève. Alors, je vous la première question, lisez le texte, puis complétez la grille de communication suivante. L'insolite, un caniche, élève. Il y a une question qui a écrit dans le texte des talamides. Pourquoi, pourquoi, pour rapporter cet événement ? Comment, comment, à travers un article de presse, un fait divers. Sous-à-dire, de quelle information surprenante s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est le texte des talamides ? Un caniche dans une salle de cour avec les élèves. Qu'est-ce que c'est le texte des talamides ? Qu'est-ce que c'est le texte des talamides ? Ou alors, c'est le texte des talamides ? Dans le texte des talamides, nous avons vu, En fait, la sollten vous parler d'un auto gratifiant. J'ai compris, j'ai compris, le journal « Es Innovative » J'ai compris, « En tout otorgue, en tout cas. » Alors, il y a le maquin dans une école primaire à Sitif, c'est le lieu. Le temps, il y a de cela quelques jours par rapport à la date de l'apparition de l'article 13 et 14, c'est-à-dire qu'à la date de l'article 14 et de l'article 14 et de l'article 14 et de l'article 14 et de l'article 14. Quel a été le comportement de l'article ? Alors, l'hayawan, il sautille et aboye. Quel a été et quel a été celui des élèves ? Alors, ils étaient déconcentrés par le comportement du kanich. Il n'y a pas de marquer à la date de l'article 14 et de l'article 14 et de l'article 14 et de l'article 14. Que signifie l'expression « a ravir la vedette à quelqu'un » ? Ça signifie l'article 14 et de l'article 14 et de l'article 14. C'est-à-dire qu'il était le centre d'intérêt 14 et de l'article 14. C'est-à-dire qu'il était le centre d'intérêt 14 et de l'article 14. C'est-à-dire qu'il était le centre d'intérêt 14 et de l'article 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 14. C'est-à-dire qu'il était le centre d'intérêt 14 et de l'article 14. C'est-à-dire qu'il était le centre d'intérêt 14 et de l'article 14 et de l'article 14. C'est-à-dire qu'il était le centre d'intérêt 14 et de l'article 14. Alors, cette phrase est écrite à la forme passive. Donc, c'est la forme passive. Alors, pourquoi ? C'est pour mettre l'accent sur l'objet de l'action. C'est-à-dire qu'il s'agit d'écrivain. C'est-à-dire qu'il s'agit d'écrivain de l'article 14. C'est-à-dire qu'il s'agit d'écrivain de l'article 14. Nous allons passer à la question l'âchère, encadrer les verbes du texte et dire quel est le temps dominant. C'est le texte domino, c'est le texte qui est le plus important. Alors, nous allons commencer. Ensuite, les écoliers ont dû apprécier. Cette instruction, ce qui les a retournés, a retournés, a ravis. C'est le présent. C'est le passé composé. Achète, c'est le présent. Donc, le temps dominant est le passé composé. Complétez la grille suivante. C'est le présent. C'est le présent. C'est le présent. C'est le présent. Nous avons l'agent de l'action. C'est le présent. C'est le présent. Où se passe l'action? Dans une école à Citif. Dans une salle de cours à Citif. Dans une école. Votre. C'est le présent. C'est le présent. Résultat de l'action. Ou je connaisse. Nathija. Détournement de l'attention des élèves. Ils sont devenus déconcentrés. Merci de m'avoir écoutée. À la prochaine.